Donc ça équilibre un peu plus les rencontres, mais ils ont du pain sur la planche, parce que là en face, bronce à jouer. Bronce à jouer, broncée du bon, et donc on va assister à une superbe partie de doublettes, vous connaissez le principe de cette Coupe de France de pétanque, 6 doublettes, 6 individuelles ont été disputées, 6 individuelles, donc 6 tête-à-tête, et pour l'instant les deux équipes en sont avec 3 victoires partout, qui ont rapporté 2 points chacune, donc si je me trompe, 3 fois de 6, 6 partout. Je ne sais pas, je me suis arrêté à 6 triplettes, donc je n'ai pas tout suivi. Ça va, bon je reprends, donc 6 tête-à-tête, 3 partout, 3 victoires partout à l'issue de ces tête-à-tête, qui ont chacune rapporté 2 points aux vainqueurs, donc 6 partout, et puis là les doublettes, il y en a 3 qui vont se disputer et qui vont rapporter 3 points à chacune des équipes qui va l'emporter. Exactement, donc là une chose est sûre, c'est quand on est 3-3, après tête-à-tête, on est obligatoirement condamnés aux triplettes, mais maintenant le but de ces doublettes c'est bien évidemment d'en gagner 2, la 3ème ça ne sert à rien du tout, mais d'en gagner 2 pour pouvoir, pour n'avoir qu'une triplette à gagner. A disputer et à gagner surtout. Ça laisse un tout petit peu d'oxygène. Alors du côté de Fréjus, vous l'avez reconnu, Stéphane Robineau qui est associé, vous l'avez reconnu aussi à Henri Lacroix, et puis en face, deux légendes de la pétanque, même si on peut considérer que Stéphane Robineau et Henri Lacroix sont déjà des légendes, deux anciens, on a envie de dire, deux grands grands noms de la pétanque. Oui, les vieilles, comment il dit Marco, les vieilles canailles. Les vieilles canailles. Champion d'Europe en titre, on ne va pas oublier, Fernand Rivière et Christian Lagarde. qui ont partagé ce titre avec eux. Christian Fasino et Marco Foyot, qui défendent les couleurs du club de pétanque Bron-Térayon. Donc les paris sont ouverts. Dans combien de temps va tomber le premier carton ? Oui, parce qu'en attendant que la partie démarrage aurait été l'échauffement, le public s'installait. On voyait Marco Foyot qui était en discussion avec l'un des amis pour dire, bon alors, là, ça, j'ai le droit de le faire ou pas ? Ça, je le dois, je le veux ? Oui, parce que comme il ne joue pas souvent, qui ne joue pas depuis longtemps, il ne connaît pas trop le règlement. Il y a la fin de cale pour la première main, c'est Henri Lacroix qui fait le tireur. C'est frappé. Oui, c'est écarté. Comme tu veux. Comme tu veux, remarque qu'on est à 10 mètres, la noter derrière en plus, je veux dire, on est presque à 10 mètres. Je peux avancer là, tu vois ? La noter en face. Oui, c'est plus droit au bouchon si tu touches. Allez, essaye. Et bonsoir, messieurs. Oh, seigneur. Seigneur, il est là. C'est le seigneur. J'entends des voix. Vous pensez que j'allais vous oublier ? Non, comment vous oublier ? Laurent Kos, bonsoir. Comment allez-vous ? On est bien, on est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Pour vous parler un petit peu des deux autres parties qui sont en présence à l'occasion de ces demi-finales. Juste à côté de celles que nous suivons actuellement en direct, la formation des champions de France doublettes mixtes pour Fréjus, Christine Saunier et Dylan Rocher. Qui ont à faire à forte partie à Émilie Thauban, vainqueur du championnat de France des clubs, deuxième division chez les féminines avec Bonteraillon. Et Farah Endiaï. Oui. Voilà. Et puis l'autre doublette masculine oppose pour Bonteraillon, Christophe Sarriot, Clément Bousquet. A la formation de Fréjus, de Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro. Et que du Bollange ou que du Bollange ? Ah, que du Bollange. Ah oui. Et Christophe Sarriot qui fait le pointeur dans cette partie. Avec Clément Bousquet. Ah oui. Oui, avec Clément Bousquet. C'est un cadonnier qui aurait pu signer à Arsenal. C'est le destructeur. Ah oui. Et là, sur le terrain, vous tournez le dos, vous n'avez pas vu le bon cher Laurent. Mais là, ça a commencé fort sur le terrain qui est juste derrière vous. Parce que Farah et Emilie, ils ont fait quatre espèces de toupies. Ah oui, oui, oui. Et Dylan, il vient d'embouchonner. Ça peut les aider. 38,1. Alors, Patrick Dossé, l'arbitre international. Et Emilie Thaubat a sorti ce bouchon. Enfin, vous l'embouchonner sans toucher au bouchon. Ah oui, oui, oui. Bien. Et là, sur le terrain d'honneur, Patrick Dossé vient de rendre son verdict. Et c'est finalement à Fréjus de jouer. S'il a gagné celui-là, quand même. Surtout parce que là, c'est loin en plus. Bravo. Bah si, c'est facile en fait. Bien joué. Je dis n'importe quoi. Bravo. Il s'est frappé encore pour les Militobans, ils ont frappé 6 fois Farah Ndiaye et Militobans. Après, Salah n'est pas allé très loin, je ne sais pas combien ils en font, 1 ou 2 peut-être. Elle était un peu cachée derrière le but. Mais ça commence fort aussi sur le terrain d'à côté. 6 frappes dans ces terrains-là, pas sûr qu'on le revoit de suite. De l'audace, de l'audace, à propos de frappe de Christian Fazino. Pas droit, hop, pas droit. Un coup sur deux, le Militobans. Allez Christian, il est coach. Et oui, chacune des équipes avec le légendaire Jean Casaldi Pépito. Militobans. 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 Il est loin de derrière. T'as le bonheur de la taper à la première, il peut se perdre deux fois. En plus, comme je suis placé, je suis super bien placé. J'y retire, parce qu'on en perdra deux maxi si je frappe. Si tu vas y frapper, je vais te dire. Non ? Ouais. Allez Christian, bouge-toi un peu là. Je vais encore tirer nul. Allez, sors du lit là. Allez, bouge. Ça c'est mieux. Elle va droit. Il est droit. Elle est partie de travers. Ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Elle va droit. Il est droit. Elle est partie de travers. Ça c'est bien bougé là. Pour Fajus, Stéphane Robineau. Puis derrière Henri Lacroix, on rend l'occasion d'inscrire un ou deux points supplémentaires. On démarre avec Stéphane Robineau. Bravo. Il y en a certains que je connais qui disent que le terrain est dur à pointer. Je ne sais pas qui dit ça. Vous savez Laurent, vous qui… Le mec qui ne connaissait rien, c'est Laurent. Je pense, oui. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça. C'est le même, je crois, qui dit qu'il y a les cailloux qui se baladent. C'était à Montauban. C'était à Montauban. C'était à Montauban. On n'aurait jamais quitté Montauban. Jamais. Jamais. Allez Henri Lacroix. Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'il est difficile à pointer ce terrain. Et 3-0 pour Fréchus International. Qui ouvre le score dans cette doublette. L'une des trois doublettes de cette demi-finale de la 22e édition de la Coupe de France des clubs. … … … … … … … Alors, alors, les tenons du titre. Fréjus. Représentés ici par Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Mène 3-0 alors qu'on va attaquer la deuxième Mène. La Coupe de France, ça les avait amenés à la Coupe d'Europe. Ils ont brillamment gagné. En plus. Dans la souffrance aussi. Ils ont battu Monaco en finale. Une belle équipe de Monaco. Mais ils aiment bien la souffrance. Il fallait gagner deux triplettes en finale contre Monaco. Et ils l'ont fait. Une fois de plus. Qu'il est dur à pointer Stéphane. Qu'il est… Moi, je vais vous lâcher avec ça. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est juste une histoire de patience. On va attendre notre arranque. Il a manqué des saucissons qui arrivent. Et ils arriveront. Bon. Ils en avaient pas mangé assez à l'apéro, là. Les saucissons. J'ai les goûter. Allez. L'artificier. Debron. Christian Fasino. Elle a bougé. Il a quand même manqué triple la main d'avant. Je ne sais pas où c'est qu'il faut aller chercher dans le fond de ma mémoire. Je ne me souviens pas avoir jamais vu Christian Fasino manqué triple. Marco Fuyo qui va l'encourager à sa manière. C'est-à-dire qu'il va mettre des grands coups de pelle sur la tête. Eh bien ! C'est frappé. Je crois qu'il est allé le casse à Sanos là. C'est pour la porte à côté. Camille Lohreur ! Alors apparemment c'est cadré. Puisque Stéphane Robileau se dirige vers le rond. venait après Et deux coups supplémentaires pour Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccini dans cette 2-7. Bravo. Dix. Bien pointé encore. Ouais. Il nous fait une Angélique Colombé à Stéphane Robineau. Voilà, tiens, on va bien. Qui dans sa demi-finale double ethnique avait tout simplement été remarquable associé à Stéphane Canot. Ce que tu veux pour gagner, sinon tu n'entends plus. Qui lui avait été redoutable au tir. Il va falloir que je les monte un peu, parce que je cours et je force. Allez, ne force pas. Pense à la courbe. C'est pas mal, c'est bien. C'est frappé. 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 Alors donc, si j'ai bien compris, nous n'avons pas de timer, parce que je viens d'entendre madame l'arbitre annoncer 20 secondes. Ah non, c'est sur le chrono. Elle a le chrono dans la main, oui. Ah ça c'est long ça, oui, oui, ça c'est long, ça, ça manque, il a joué au même endroit quasiment que Stéphane Robineau, mais elle est montée un mètre moins haut. Et là, explique-moi ce qu'elle a fait. Elle est allée là où tu l'as joué, par exemple. Elle a fait un truc bizarre, non ? Il faut aller monter peut-être un peu. Ah ben oui, elle a parlé là-bas, non, non, mais il n'était pas trop mal, mais... Allez, essaye de rentrer. Allez, essaye de rentrer. Vous ne voyez pas aller si loin quand même. Allez Marc, essaye de rentrer. Ça, ça devrait aller un peu plus près, voilà. Celle-là, elle est partie de travers, mais au niveau de la 19. C'est un peu escampé. Elle a bien joué, mais elle est partie. C'est là, si elle va droit, tu l'as gagné. Elle a joué un peu de travers, mais je veux dire, voilà, la distance est bonne. La première, il a tiré. On essaie de faire jouer une fois, alors. court, pas droit, long. D'habitude, à ce temps-là, on est déjà au lait tous les deux ans. Il y a longtemps qu'on a mangé la soupe, je te le dis. Alors, elle est pas mal, cette dernière boule jouée par Marco Foyot. Elle n'a pas pris, mais elle est pénible. Elle est en plein milieu. Après, Henri Lacroix, c'était déjà joué ta première. C'est qu'il envoie bien les boules, mais en plus, il arrive à les tourner. Oui, à faire les effets. Un coup d'anzig, un coup d'anzig. De gauche à droite, de droite à gauche. Donc, allez, on va dire qu'il doit pouvoir en jouant bien. Il doit pouvoir en mettre deux sur trois. Trois, ce serait payé. Alors, c'est pas facile à faire, mais bon, après... Oh, elle n'est pas revue. Elle n'a pas pris d'effet du tout. Peut-être un peu le cours qui te fait remonter. C'est pas grave. Elle joue bien, celle-là, c'est pareil. T'en mets un sur deux maintenant, c'est bien. Ouais, ouais. Allez, Henri. Et celle-là est pour toi. Ouais. Ouais. Dommage. Celle-là n'est pas bien jouée. Non, c'est court. Enfin, tu peux jouer là, si tu veux, comme tu veux. Allez, Henri. Allez, messieurs. C'est quoi ? Ouais. De ce soir, il y a... C'est le minimum. Là, Henri. C'est le minimum. Ça va. a dit Stéphane Romineau. Ça a bien pris l'effet. On l'a vu. Ouais, 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 ouais. Donc, deux points supplémentaires en faveur du Fréjus International Pétanque. 5-0. Alors qu'on va entamer la cinquième men. La troisième, pardon. Je commence à penser que j'étais arrivé en retard. 8,70 mètres, la distance entre le rond et le but. Il a porté et il ne pourra pas les porter comme nous. Bien joué. Christian Fazino qui est en train d'essayer de trouver une tactique pour éviter à Stéphane Robineau. Chercher un endroit pour éviter à Stéphane Robineau d'envoyer les boules là. Vous pouvez refaire votre phrase ? Je vais essayer d'avancer la mienne. Non, mais c'est pour ça. Tu en avances une. Si tu perds, je tire. Et puis voilà. Allez. Puis si tu pointes comme tu as l'or, tu les as gagnés. C'est moi qui... Allez, Marcon. Oh la la. Partie derrière. Elle est bien roulée celle-là. Impressionnant. Oui, mais il n'est pas facile le jeu. Non, parce que je le joue comme ça, Christian. Tu ne veux pas envoyer ? Tu ne veux pas tirer la tienne ? Ben si, je vais tirer. Si je vais au rond, c'est que je vais tirer. Parce que si on pointe, on pointe, on pointe. Non, mais le point est beau là en plus. Je vais tirer. Si le début de partie au tir de Christian Fasido est un petit peu poussif, si je fais demi-tour, il y a Farah Ndiaye et Dylan Roger, pour eux, ce n'est pas poussif. Je vous garantis que ça envoie de la... Ah, ça fait du bruit. Ah, ça fait du bruit. Oui, oui. Et les deux canonniers qui se répondent de coup pour coup. Avantage à Bron, qui mène 2-1 face à Fréjus dans cette doublette mixte. Et dans l'autre doublette, Ludovic Montoro et Jean-Michel Puccinelli, pour Fréjus, mène 4-0 face à Christophe Sarriot et Clenon Bousquet. Comme on dit dans les journotées, merci en direct avec notre envoyé spécial des terrains, Laurent Cosse. Merci pour toutes ces précisions, Laurent. Très spécial. Avec grand plaisir. Vous savez que je suis là pour vous comme vous voulez. Oh bah, évidemment. Évidemment. David, lequel c'est lui ? C'est Napoléon Solo ou David Kuryakin ? Kuryakin. Les envoyés très spéciaux. Bravo. Super. Ah, vous vous souvenez de ça ? C'était une bonne série, ça. Napoléon Solo, Kuryakin. Il y a Kuryakin. Il y a Kuryakin. Il y a Kuryakin. Il y a Kuryakin. Hum. Les jeunes, ils doivent être perdus. Il ne faut pas comprendre de quoi on parle. Ah là, ils sont déjà en train de googliser. Il n'est pas sûr qu'ils trouvent une trace de ça. Ah si, parce qu'il y a eu un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ah oui ? Ils ont fait un film de la série. Ils ont fait un film, oui. et pas mal de film. C'est chiqué par Christian Fasino alors que Stéphane Robino, lui, continue son festival. En plus, ça joue loin, donc là, c'est moins facile de canarder. Tu veux quoi ? Que je retire ? Je crois si j'en avancerai une, peut-être, non ? Ouais, j'en avancerai une, peut-être. En tirant avec la boule derrière, comme j'ai manqué, on ne marquera pas. Ouais, je joue là. Ouais. Si tu en approches une, je peux tirer encore. Je vais essayer de jouer vers la sienne. Allez, Marco. Allez, Marc. Essaye de venir avec. Oh là 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 là. Monsieur Fasino. Moi, j'ai des boules en plastique. Le déplacement du bouchon, il n'a pas été marqué. Et bim ! Ah bah, alors donc, ça fait combien de temps qu'on a commencé ? Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Le déplacement du bouchon qui n'a pas été marqué. 25 minutes. Oh, quand même, c'est vicieux. 25 minutes. Putain, t'as appétant qu'on ne peut plus le voir. J'aurais éparié, j'aurais éparié, j'aurais perdu. On est vieux quand même. Regardez, on a 133 ans. On n'est pas obligé de tout marquer quand même. Tu l'as marqué le bout là maintenant ? Non, je n'ai encore pas marqué. Si tu y vas, c'est moi qui vais prendre le carton. Putain, il faut arrêter. Putain, ça m'énerve ce pétanque, ça m'écœure de plus en plus. Tu veux que je tire quand même ? Encore un qui va s'arrêter. C'est comme ça, je me languis d'aller à la plage ou de retourner aux Etats-Unis. On ne joue pas au boule, là. Allez, Chris. Allez, Bombard. On ne joue pas au boule. Il y a des règles, il faut les respecter. C'est incroyable. Ouais, ouais, c'est bizarre, ouais. En l'occurrence, il est certainement aussi un peu frustré parce que… Oui, non, non, mais… Ce n'est pas qu'il ne joue pas au boule, c'est qu'il joue, mais pour le moment, il ne joue pas bien. Voilà, donc ça, ça doit un peu se frustrer déjà. En plus, c'est vrai que… En plus, c'est vrai que… Il n'est pas loin. Ouais, il n'y a pas eu de… Non, mais c'est vrai qu'il se bouchon chaque fois que… Oui, 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 je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis… Attention, l'arbitre a fait son travail. Il a fait respecter le règlement. Allez, continue. On est des joueurs. Ouais, quels qu'ils soient doivent respecter le règlement. C'est comme ça. Même… Parce qu'évidemment, il y a un même. Même si, pour finir, ce règlement, il est complètement débile. Ouais. Mais ça n'empêche pas que les arbitres, ils sont là. Pour faire respecter un règlement qui est débile. Et les joueurs ne doivent pas s'en prendre aux arbitres. Bravo. Ils doivent s'en prendre à ceux qui pondent chaque fois, qui essayent d'améliorer… Qui pondent des trucs nouveaux. Qui n'ont ni que du tête. Voilà. Et qui mettent des ambiances pourries, comme s'ils n'avaient déjà pas assez dans les parties. Voilà. Parce que… Alors, pour ceux qui… Joue avec… Découvrez… La pétanque du haut niveau. Parce que voilà. On sait que… Je ne sais pas combien de millions de Français… Je ne sais pas combien de millions… De joueurs de pétanque. On est sur le… Ouais. Là, on est sur le haut niveau. Là, on est sur le haut niveau. Donc, il faudrait-il expliquer pourquoi marquer le bouchon quand il a bougé ? Ouais. Ah ben là, moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas. D'accord. Alors, si, si. Parce qu'évidemment, quand il y a un concours et qu'il y a des terrains… Qui sont tous côte à côté. Ouais, tous côte à côté. Et il y a des boules qui traversent les terrains. Qui peuvent venir de jeu d'à côté, déplacer le bouchon. S'il n'est pas marqué, on ne sait pas où le remettre, machin, tout ça. Et ça peut créer des histoires. D'accord. Mais là, en l'occurrence, il n'y a quand même qu'un jeu. Là, on ne va pas déranger par les voisins. Il y a un tir. Le bouchon bouge et qu'il est arrêté par un joueur. Il faut qu'il soit marqué. Mais alors, quand il bouge de 2 mm… Il faut qu'il soit marqué parce qu'il va être revenu. Oui, on a la possibilité de le remettre à sa place. D'accord. Mais quand il est bougé d'un millimètre et demi… Allez, rappelle-toi. Qu'on le remette un millimètre et demi à gauche ou un millimètre et demi à droite en cours de main, ça ne change pas. Je ne pense pas que ça change. Mérangeuse, par contre, ça met une ambiance délétère dans toutes ces parties de boules. Et d'ailleurs, ce règlement qui est complètement débile, il ne peut être respecté qu'à la télévision. Parce que les arbitres ne vont pas s'amuser à le faire respecter. Il y a des régions où ils ne peuvent pas le faire respecter parce qu'ils ne vont pas rentrer chez eux le soir. Voilà. Donc, c'est du grand grand n'importe quoi. Mais, ceci étant dit, les arbitres sont là pour faire respecter le règlement aussi débile qu'il soit. Voilà. Bien comme ça. Et ces grands champions… Et ils sont là pour montrer l'exemple en plus. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Donc voilà, on ne peut pas entendre des trucs. Soyez indulgents avec nous, machin aussi ou là. Voilà. C'est la vitrine. C'est la vitrine de ce sport qu'on voit à la télévision. Et d'ailleurs, à part ces deux oiseaux-là, on n'entend pas tellement les autres dire, il faut être indulgents avec nous. Voilà. C'est toujours les mêmes qui se plaignent et qui râlent dans les journaux, la télé, la radio, partout. Et voilà. Et c'est qu'il doit bien avoir une raison. Parce que les autres, on ne les entend pas. C'est toujours les mêmes. En tout cas, quoi qu'il en soit, 9-0. Oui. Ça défile. Comme ça, Marco, on va retourner aux Etats-Unis un peu plus tôt. Ou sur la plage. Mais ça peut être une plage américaine. Mais ceci dit, la reine et la mère n'est pas lourée. Elle risque d'être un peu fraîche, mais... Madame Rocher, vos premiers plans. Quatrième men. 9-0 déjà. Stéphane Robineau. Parti un petit peu. Elle ne peut pas toutes les mettre dans le bouchon. C'est impossible. Elle arrivait bien. Elle n'a pas dans le bouchon. Puis au dernier moment, hop. Elle est un peu tombée. C'est la plus mauvaise qu'il met, là, pour le moment. Allez, essaye. Il est tombé, là. Mais oui, ça tombe dur. Puis ses boules, elles ne sont pas... Allez, Marc. Marco Fouillot. Oh, il est beau, ce point. Allez, Henri. Regarde-leur. À cette heure-là, on dort. Il y a cette heure-là encore. Je croyais qu'il allait dire. Il attend d'ailleurs au moins le quart pour que je... Aussi, mais... Mais... Non, mais... À cette heure-là, on dort, c'est... C'est quoi ? Oh là, elle s'est bien écrasée, celle-ci. Ouais ! Ça, là, c'est... Oh, ouais. Ouais, celle-là, il a bien fusé. Je ne sais pas si... Si on a la réaction de Marco Fouillot sur le tir. Ouais, Chris. Ne gêne pas du bouchon, hein. Il a fait une grimace. Ouais, 9 mètres 10. C'est pas la porte à côté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À peu près la même. À peu près la même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas rien droit. Un partout, bel au centre. À peu près la même, voilà. Mais t'es seulement, t'as... T'as 30 piges de plus que lui. C'est pour ça que c'est... Vous n'avez pas le même tir, tu vois. Tu vois ? Tu comprends ? J'ai touché, c'est déjà pour moi. C'est pas mal pour toi. Mais c'est pas suffisant. Bon, alors c'est quel trou que j'ai bouché ? C'est celui-là, là. Allez, va essayer de... Je sais pas pourquoi il tourne pas, moi. C'est de regagner. 0,9. Combien ? 3, 4 mètres ? Je suis court d'un, mais t'es encore. 3 mètres ? Je sais bien. Ouais. Il pourrait presque envisager de tourner, parce qu'on peut pas dire que pour l'instant ça aille très bien. Oh là là. J'ai perdu dans les deux. Oui, là, c'est compliqué, là. J'ai perdu sur les deux. Ma première, elle est là, et la seconde, elle est là. J'ai ça des quarts. Ouais, mais t'en as déjà deux ou trois qui sont partis comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il les envoie avec le coup de poignet, et toi t'envoies nature, donc une sur deux ou une sur trois. Alors ça, c'est sûr que Stéphane Robino, elles montent plus haut et elles ont plus de rotation. Ou alors tu les montes. Donc là. On en a trois. J'en en a trois. Allez. Allez, essaye de le gagner. Voilà, c'est fait. C'est bon. Ça va, elle a beaucoup plus de rotation en sortant de la main. Et du coup, elle est plus prise. Franchement, c'est dur, hein ? Pareil, il a fait le carreau. Le carreau en tombant. Ouais, mais il nous a fait le carreau sec. Bravo, comment ? Tu es tombé pratiquement au même endroit. Une fois, tu peux même la rater. Hein ? Bravo. Là, peut-être. Bien. Bien tiré encore. Les pots se resserrent. Il y en a trois par terre, deux boules pour deux. Ouais. Il y a le feu dans la maison bleu. Ça pointe bien, ça joue plein. Je vais essayer de couper déjà. Sur le bouchon, c'est un miracle. Tu peux te coller dans le bouchon, dans la boule, on verra. Il faut les faire jouer, quoi. Ils en jouent trois. Ouais. Ou quatre. Quatre, quatre. Ouais. Tu peux essayer, tu ne joues pas plus à droite, peut-être. Allez. Tu peux charger dans sa boule, comme tu peux te coincer là. Allez. Allez, joue pour moi. Il ne faut pas qu'il y en ait une et deux qui ne tapent pas bien ou qui ne soient pas trop bien jouées. Parce que ça risque d'être cher. Oh ! Bien joué. C'est bien, hein ? Bien. Ça aurait été mieux qu'elle se colle, mais bon. Il aurait préféré rester collé, évidemment. On est très mal, hein. On est très mal, hein. C'est vrai que collé, ce n'est pas la même chose. Ouais, mais déjà pas super facile à tirer. Non, mais disons que non. Mais c'est la différence qu'il y a. C'est qu'en jouant très très bien, elle est là, voilà. Avec un peu plus de réussite, il peut rester collé. Parce que là, en tirant bien, elle va passer. Si elle reste collée un peu devant, elle ne peut pas passer à travers. Là, en tirant bien, là, si Henri Lacroix tire bien, voilà. Oh ! Elle va passer. Voilà. Il fallait bien tirer. C'est ça. Et il l'a fait. Bien, Henri. C'est très bien tiré, même. Bravo. Mais disons qu'il reste collé un peu devant. Oui, bien sûr. Ça peut bloquer celle-là, ça peut faire partir une des là. Je ne pensais pas qu'on parlait de devant. Il est devant. Il reste collé sur le côté. Ma deuxième. Elle n'est pas rentrée. Et donc 3 par terre. Caro gagné pour Stéphane Robineau à la quatrième même. C'est la frappe, ça, là, par là ? Non, c'est là. Si. Je vais envoyer la main. Oui, c'est Christian Fazino. On va envoyer la main. Évidemment. Il faut que je coupe. On va essayer. Allez, Christian. Oh, elle a traversé. Il a laissé au moins deux. Il en a coupé un. Il en a coupé un. Il en a coupé un. Henri Lacroix a dit régale toi. Donc il va tirer quand même la selle du fond. Ah oui ? Je ne sais pas. Je suppose. Il lui a dit régale toi. Ah oui. Parce que comme il a deux boules en main, régale toi, c'est... Allez, regarde, tu as de la place, là. Ah non. Non ? Ah oui, non, non. Vous avez raison, vous avez raison. Du coup, qu'elle soit passée derrière, loin. Ah ben là, c'est fini. Enfin normal. C'est fini. On ne sait jamais parce que... Ouais. Mais vu compte tenu que les terrains sont extrêmement faciles, comme vous dites depuis le début de la partie, il n'y a aucune raison que ce soit pas fini. Non, non. Je n'ai pas hésité. J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils étaient super durs au point. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est vrai. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est dur. Mais Stéphane Robineau nous fait mentir, mais allez demander à Marco ou à Christian s'ils sont pas difficiles. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Je n'irai pas, je connais la réponse. Allez demander à Marco parce que là où elles sont les boules. Allez demander à Marco, il va vous répondre. Évidemment que Stéphane Robineau, lui, il fait un festival. Ah les boules de gagne, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Pointé, gagné. Il fait bien pointer surtout. Voilà. Et bien c'est fait. Le 13ème point inscrit par Stéphane Robineau. Après qu'Henri Lacroix est très bien tiré dans cette mène. La 4ème et victoire nette et sans bavure. Des tenants du titre, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, Pensionnaire du Fréjus International Pétanque. J'enlève. Merci. Merci.